Musique Du 17 juillet au 17 août 2018, l'animation Aventure Glisse a été reconduite pour le plus grand bonheur des enfants. Durant 4 semaines, du mardi au samedi, les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne et les touristes pouvaient ainsi tester le parcours d'overboard et le nouveau trampoline sur la place du Forum Saint-Antoine. L'animation a été proposée par la commission Commerce, affiliée aussi avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, pour pouvoir proposer une animation au centre-ville. Cette activité correspond à attirer des jeunes sur le Forum, qui est un peu le centre névralgique de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. On a mis en place des overboards, des overcards et aussi un trampoline. Grande nouveauté 2018, c'est la mise en place d'un trampoline qui a permis de toucher un plus large public. Au total, c'est environ 800 billets qui ont été vendus pour participer à ces activités. Pour répondre à cette forte demande, un important parc d'overboard a été mis en place. Alors, il y a une vingtaine d'overboards, il y a un quad électrique et une voiture électrique. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que certaines de ces machines ont été sponsorisées par des entreprises locales. C'est-à-dire que ces entreprises, on leur facture le montant de l'overboard de la machine. Et en fin de saison, enfin en fin d'activité, c'est-à-dire le 17 août, on leur rend la machine. Et ils en feront cadeau à leurs employés ou à leur personnel. De façon à ce que nous, ça nous a coûté beaucoup moins cher au niveau de la commission. Pour animer et surtout assurer la sécurité de ces activités, 4 personnes ont été embauchées durant un mois à temps plein. Ça a permis 4 emplois jeunes du 17 juillet au 17 août, de façon à pouvoir assurer la sécurité et l'activité des overboards et du trampoline. C'était super sympa, surtout qu'on est plusieurs, il n'y a pas que moi. On est 4, on s'entend bien, on est une bonne équipe. Donc voilà, il y a de l'entraide aussi entre nous. Et puis voilà, c'est une animation de vacances, il y a une bonne ambiance. Voilà, les gens sont contents. D'abord, le plus dur à expliquer, ça va être les cartes, parce qu'ils peuvent prendre de la vitesse très rapidement. Ça peut être un peu dangereux. Donc il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer au niveau sécurité comment ils doivent s'y prendre. Après, tout ce qui va être trampoline, ça, ce n'est pas très compliqué. Les petites voitures non plus. Donc voilà, c'est surtout au niveau des cartes, il faut prendre le temps et il faut aussi s'adapter à chaque enfant. Ils ne comprennent pas tous de la même manière et il faut savoir s'adapter. Une animation qui ravit à la fois les petits et les grands. Alors non, moi je suis de Lille et je suis le parrain de la petite et la petite est de Carcassonne. Et donc voilà, on est de passage et on trouve ça super cool de pouvoir faire une petite activité avec les enfants dans le centre-ville. Pour compléter cette animation et éguayer le centre-ville, la commission commerce a accroché 300 fagnons dans toute la ville afin de mettre en valeur les communes de la 3CMA. Des animations qui connaissent cette année encore un vif succès. Et bien écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'impact, il y a eu à ce jour un petit peu plus que l'an dernier de fréquentation. Donc la trampoline a œuvré aussi pour une fréquentation supplémentaire. Donc on est en avance par rapport à l'an dernier. Donc pour l'instant, on est satisfait de cette opération. On verra l'année prochaine comment ça peut se dérouler. Sous-titrage ST' 501